bonjour et bienvenue à tous chers frères et sœurs aujourd'hui c'est fête pour l'église pour tous les baptisés du monde entier nous honorons la vierge marie dans son immaculée conception nous confions aussi tous les pèlerins de lourdes et nous sommes en communion avec eux spirituellement c'est pourquoi nous chantons qu'est cei era immaculada conception je suis l'Immaculée Conception qui soyez la immaculada conception qui soyez la immaculada conception Marie dans le creux du rocher vierge immaculée rayonnante de lumière Dieu désert ici à une enfant toi notre Dame et Reine de la Père qui soyez la immaculada conception Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu l'as comblée de ta grâce en plénitude, pour préparer en elle une mère vraiment digne de ton Fils, et manifester l'origine de l'Église, l'épouse sans tâche ni ride, resplendissante de beauté. Cette Vierge très pure devait nous donner le Fils, l'agneau innocent qui effacerait nos fautes. Pour ton peuple, tu l'as disposé à être, parmi toutes les femmes, l'avocate de la grâce et le modèle de la sainteté. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisi pour être la mère du Sauveur. Par lui, qui a enlevé le péché du monde, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. « Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. » Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Le nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et bufons à cette coupe, « Nous célébrons le mystère de la foi, nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. » « Et nous attendons que tu viennes. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Mais souviens-toi des âmes du purgatoire, des défunts de la famille Guitère, des défunts des familles Vidal, Vernon, Canot, Lucien Langevin, des défunts de la famille Korakovska. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur Jean Guitère et sa famille, sur Ambroisine Barbeau, sur les familles Gautier-Dounous et Bégouen, sur François Servetteau, ses enfants et ses petits-enfants, sur Prisca et sa famille, sur Marta et Joseph Korakovska, sur Editha et sa famille, sur Philippe-Marie Vidal, ainsi que toutes les familles Vernon et Canot. et tous les bienfaiteurs matériels et spirituels de la chapelle, Notre-Dame de Lourdes et tous les pèlerins qui sont à Lourdes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons vivre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prend pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prend pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Donne-nous la paix Heureux sommes-nous Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux les invités au repas des noces de l'agneau Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri Jésus m'attend Jésus m'attend Mon âme à soif et se dévoie Cherchant sa frécheur Il me regarde Et c'est mystérieux C'est mystérieux Je les aime dans l'hostie Il me regarde Et c'est mystérieux 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 Et crès Et c'est mystérieux Et c'est mystérieux Je les aime donc Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Prions encore le Seigneur. Que notre participation à ces sacrements, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle, dont tu as préservé de manière unique la bienheureuse Marie en sa conception immaculée par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Et que la bénédiction de Dieu, le Père, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Allé dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette neuvaine en communion de prière pour honorer notre mère dans son immaculée conception. Vous avez été nombreux et merci donc pour cette grâce de la communion qui est le sommet de tout pour chacun et pour se porter les uns les autres. Nous allons conclure avec une prière à la Vierge Marie, Notre-Dame de la prière, aujourd'hui, car vous savez qu'aujourd'hui c'est fête aussi à l'île Bouchard, lieu des apparitions. Sainte Marie, Notre-Dame de la prière, tu as accueilli dans la foi le message de l'ange Gabriel et tu es devenue la mère de Jésus, le Fils unique de Dieu, apprends-nous à prier pour grandir dans la foi. À la Visitation, tu as exulté de joie par le Magnificat, apprends-nous à rendre grâce à Dieu. À Cana, tu as prié le Christ pour qu'il donne le vin des noces, apprends-nous à intercéder pour nos frères. Debout au pied de la croix, tu as souffert avec Jésus par amour pour les pécheurs. Apprends-nous à accueillir la miséricorde du Père. À la Pentecôte, tu priais avec les apôtres quand ils ont reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Apprends-nous à demander l'Esprit pour témoigner de l'Évangile. Tu es la mère de l'Église et la protectrice des familles. Veille sur chacun de nos familles. Apprends-nous à aimer avec fidélité. Tu es la mère de l'humanité et la patronne de la France. Ouvre notre pays aux dimensions universelles de l'amour de Dieu. Apprends-nous à servir avec générosité. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre Dame de la prière, apprenez-nous à prier. Je te salue, Joseph, toi et que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandit sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Sous-titrage ST' 501